En tant qu'artiste, chef d'orchestre, ayant eu de fortes expériences vécues sur le terrain, des expériences d'éducation artistique, de transmission, de partage, il me tenait très à cœur pendant mon passage au Conseil économique, social et environnemental de me consacrer à un rapport et un avis sur les inégalités incroyables d'accès à l'éducation artistique et en plus en général à la culture et à l'art. Ces inégalités, je les ai vécues à travers des questions d'enfants dans les écoles ou d'adolescents dans les collèges et lycées, les universités, mais aussi à l'intérieur d'hôpitaux, de prisons, de maisons pour personnes dépendantes et quelquefois au sein des entreprises. Et puis ces inégalités, elles révèlent aussi que sur le territoire français, on n'est pas logé à la même enseigne en ce qui concerne l'éducation artistique. Donc c'est à travers de vraies expériences que j'ai pu nourrir l'écriture de ce rapport. J'ai voulu en effet le concentrer sur le spectacle vivant, c'est-à-dire la danse, le théâtre et la musique, parce qu'il y a des pratiques artistiques collectives. Et on s'en rend bien compte qu'à travers ces pratiques artistiques collectives, il y a des hiérarchies qui s'abattent d'une certaine façon entre classes sociales, entre la diversité. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de travailler aussi sur le lien entre les professionnels et les amateurs, entre les institutions et les associations. Et on se rend très vite compte qu'il y avait une barrière entre ces institutions culturelles, et ces artistes professionnels et tous ces amateurs qui constituent le public potentiel pour le spectacle vivant. Et on est parti aussi de cette considération qu'il y a une baisse du public et un vieillissement du public, par exemple pour le public de la musique classique. Et comment est-ce qu'on pouvait y remédier ? Quelles en étaient les raisons ? Et bien sûr, l'éducation artistique a un rôle très très fort à jouer. Alors, bien sûr, on l'a étudié depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Et on se rend bien compte de tout ce qu'il y a à faire d'éveil sensoriel, de socialisation pour les enfants à l'école maternelle, qui n'est pas fait actuellement, comme ce n'est pas structuré au sein de l'école élémentaire. Seul le collège offre un enseignement obligatoire d'éducation artistique, mais il y a très peu de pratiques artistiques. Au lycée, ce n'est qu'optionnel, et en université, seules les associations ont leur rôle à jouer. Alors, ce qui était intéressant pour moi, au moment où on découvre avec joie, avec passion, toutes les créations numériques, les activités numériques, qui sont absolument innovantes et qui n'isolent pas vraiment non plus les jeunes. Il ne faut pas croire que c'est une activité qui isole. Mais, quand même, on pourrait dire que la pratique artistique, avec sa corporealité, devrait équilibrer toutes les créations potentielles artistiques qui se font sur le numérique. Si on peut faire un résumé, on se dira que marquer un but au football sur une console numérique, ce n'est quand même pas la même chose que de le marquer sur un terrain de foot. Et il me semble que les disciplines artistiques sont les seules qui mettent en interaction toutes les fonctions de la personne, c'est-à-dire les fonctions cérébrales, les fonctions corporelles, les fonctions sensorielles, et que sont mises en marche la sensibilité, l'intelligence, la souplesse physique, la psychomotricité, grâce à l'éducation artistique, la mémoire-travail. Il y a beaucoup de choses intéressantes pour l'épanouissement de la personne et du citoyen à travers l'éducation artistique. Depuis des décennies, tous les ministères de la Culture se penchent sur l'éducation artistique et s'y intéressent. Et puis, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'inégalités parce que travaillent très difficilement ensemble. Les différents ministères qui sont en charge de l'éducation artistique, que ce soit le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de Jeunesse, Sport et Vies Associatives, le ministère de l'Agriculture aussi, le ministère de la Santé, et qu'il faudrait vraiment instaurer des instances qui mettent en relation tant les ministères ensemble que les différents ministères avec les collectivités territoriales. Toutes les politiques existantes, les dispositifs existants au sein de l'éducation nationale ne sont pas encore assez évalués. Et il n'y a pas une vraie organisation, un vrai recensement de tout ce qui est fait, ni une péréquation sur tout le territoire. Il y a beaucoup d'inégalités sur tout le territoire. Donc, une des premières revendications, peut-être, ou préconisations, pardon, c'est de créer cette instance de coordination et d'organisation de l'éducation artistique. Coordination aussi entre l'éducation spécialisée et l'éducation nationale. Il y a quelque chose qui me semble indispensable au sein de l'éducation nationale, c'est d'avoir des lieux dévolus à l'éducation artistique, et où les artistes puissent se rendre. Il n'y a pas ou très peu d'auditorium, ou de salles de danse, ou de salles de théâtre à l'intérieur des établissements, même des petites salles. Il n'y a pas d'instrumentarium non plus. Donc, ça rend le déplacement des artistes à l'intérieur des établissements extrêmement difficile. Et je crois vraiment qu'il est fondamental que les artistes et les institutions culturelles se rendent in situ à l'intérieur des établissements scolaires, parce qu'on se rend compte que dans les banlieues, ou dans les zones éloignées, beaucoup de jeunes adolescents pensent que la culture, c'est pas pour eux, enfin, tout au moins, l'accès à l'éducation artistique n'est pas pour eux, et que jamais de leur vie, ils pensent qu'ils n'iront dans une institution culturelle, ils n'en ont pas envie. Et si on ne va pas les voir, leur proposer des choses, les faire participer à des événements culturels, discuter avec eux, les initiés sur place, eh bien, on n'y arrivera jamais. Et après, ils acceptent, et je l'ai vérifié, ils acceptent de venir dans les institutions culturelles. Donc, tout cela, c'est une chaîne, si vous voulez, d'éducation artistique à mettre en place, qui est aussi un soutien aux artistes du spectacle vivant. Donc, c'était vraiment une politique de développement du spectacle vivant à travers l'éducation artistique et culturelle. Donc, j'ai mis en valeur, j'ai essayé en tout cas, de développer tout ce qui pourrait aussi mettre en valeur l'accès des femmes, et puis l'accès de la diversité aux métiers de la culture. Il est évident qu'à la tête des grandes institutions culturelles, il n'y a pas beaucoup de... La diversité n'est pas représentée, et les femmes, pas plus. Et que ça veut dire qu'il n'y a pas de figure emblématique qui donne à rêver aux jeunes enfants qui commencent à... qui pourraient commencer à pratiquer un art. Et donc, on a mis l'accent sur des préconisations, une éducation, justement, à tous les métiers de l'art, et une lutte contre les stéréotypes de la représentation sexuée dans les métiers de la culture. Donc, c'est une étude qui étudie tout ce que l'éducation artistique et culturelle peut apporter à la société au mieux vivre ensemble tout au long de la vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?